Tous sur la chaîne YouTube de José, allez visionner ça. Tiens, une photo avec Marcel. Abonnez-vous à la chaîne de José. Salut les bleu-beurs, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de José à la Coupe du Monde Féminine, les demi-finales Angleterre-Etats-Unis. On découvre les compositions de l'équipe dans quelques instants, de quoi s'énerver. Voilà, sur ce match, on revient tout de suite après. Les compositions d'équipe à commencer par celle de l'Angleterre, s'il vous plaît. Dans les cages, Ketford, la gardienne numéro 2, remplaçante. Je n'ai pas compris pourquoi ça. La défense, Bright, Houghton, Bronze, Tox, le milieu de terrain avec les milieux de côté. Daly, Meade, Scott et Walsh, et les attaquants Nikita Paris et White. Pour les Etats-Unis, avec Nair dans les cages, Daly, Kemper, Sobrun, O'Hara, Dune. Dune, je ne sais pas comment ça se prononce pour les deux équipes. Dites-le-moi si j'ai mal prononcé et comment ça se prononce dans les commentaires. C'est vous le savez, comme d'habitude. Au milieu de terrain, Lavelle, Hertz, Oran, Yves, Morgan et Presse pour les attaquants et le milieu de terrain. Tout de suite, le fin du match. Cinquième minute, à droite, Lavelle percute. Le petit pont, la frappe du gauche, mais se fond en petit pont, comme ça. Ah, le geste là. Mais Thetford était bien vigilante, on en reste à 0-0. Ça commence bien. Nevième minute sur le côté droit, le centre d'Ouara. Et au second poteau, Presse, une tête, ouvre le score. Un but à 0 pour les Américaines, pour les Championnes du Monde. On va... Ça va dérouler, passer à la 19ème minute. Dix minutes plus tard, bien servi dans le coin à gauche. Schmid enroule une merveille, une merveille de centre pour White, qui était sans marquage. Oui, encore deux fois, ça fait deux fois que les défenses, de chaque côté, ne sont pas marquées. Il n'y a pas de concentration. Et ça reprend le ballon du L, reprend le ballon du pied. Un but partout. Le match est bien lancé. Après 19 minutes, on a déjà vu deux buts. Deux buts en l'espace de deux occasions et demie. C'est déjà pas mal. Enfin, on a un match intéressant à suivre. 24ème minute. La parade de Telefort après cette reprise de la veule à l'entrée de la surface. Heureusement, elle était là. 29ème minute. Centullion de Walsh et Sobrun. Manque de peu de tromper sa gardienne. Les Américaines ont eu chaud là-dessus. Il y a du spectacle, comme je vous l'ai dit. Mais encore une fois, on n'est pas concentré en défense. Ça a failli faire mouche. Et heureusement, ça ne l'a pas fait. On en reste à 31ème minute après une longue transversale. Oran, centre pour la tête à bout portant de Morienne qui fait mouche. Deux buts en un pour les championnes du monde en titre. Encore une fois, la gardienne est mal placée. Comme sur le premier but. Voilà, donc ça, c'est à noter. La gardienne anglaise n'a pas été très forte ce soir. Les deux buts, pour moi, sont quand même un peu de sa faute. Elle est mal placée. Et du coup, ils peuvent s'en vouloir là aussi. Et pour autre chose, ce qu'on verra après. 35ème minute. Walsh d'une jolie frappe des 25 mètres. Oblige Naer à sortir à la parade. On en reste à 2 buts à 1 à la pause. Donc voilà, comme je voulais dire, mauvais placement du gardien. Une mauvaise concentration défensif. On refait la culturelle au mieux de regarder la... Ou on remet sans sa re-tête au mieux de regarder la joueuse qu'on doit prendre au marquage. Et par contre, la tactique américaine est très bonne. Malgré que pour moi, ce n'est pas du football de gagner. Et puis après, se mettre 10 en défense. Et obliger les Anglaises à prendre des risques. Donc pour moi, pour une équipe, soit disant la meilleure équipe du monde, ça ne se fait vraiment pas. Franchement, c'est une mauvaise attitude. Comme aller au poteau de corner quand on est à la 85ème minute. Et puis après, quand on a 7 minutes de temps additionnel, on cherche qu'aller au poteau de corner. Ça, c'est une mauvaise attitude. Et franchement, c'est dégueulasse. Excusez-moi pour le mot j'ai dit, mais bon, voilà. 50ème minute, mid, recherche au second poteau. La tête de Wright. Ça va carfouiller et une remise dans l'axe. C'est une tentative de retourner de Wright. Mais le ballon est capté sans souci par derrière. Un carfouillage. Les Anglaises dominent quand même. Moi, j'ai trouvé une domination anglaise. Comme notre fois avec France-États-Unis où c'était les Français qui dominaient. 68ème minute, Walsh, décale Scott. Cette dernière lance dans la profondeur Ryan White qui est du plat du pied galise. Mais non, un but refusé pour hors-jeu. On se demande pourquoi pour 3 cm. Comme je dis souvent, pour moi, il n'est pas hors-jeu. Je suis vraiment énervé là-dessus. Car l'image, elle ne peut pas être arrêtée pile pile poil au bon moment. Donc, s'il y a un décalage de ça, c'est normal. Donc, je suis désolé. On doit accepter le but parce qu'il y a un décalage de ça. L'image, elle n'est pas arrêtée au bon. Elle ne peut pas être arrêtée pile poil au bon moment. Donc, au football, normalement, c'est un avantage à l'attaque. Donc, il faut arrêter. Le but était totalement valide. L'arbitrage, dégueulasse. Il y en a ras-le-bol. Enfin, bref, voilà. 82ème minute. Pénalty pour l'Angleterre. On croit que les Anglaises vont pouvoir revenir. Mais non, il est raté. Et il a fallu l'appel de la VAR. Voilà. Ce n'était pas non plus voyant, extravoyant comme ça. On voyait qu'il y avait un petit contact. On se demandait comment c'était possible qu'elle ait raté l'occasion. Mais non. Elle avait bien raté. Mais il y avait bien un contact. Et pénalty logique après vérification de la VAR. J'ai eu peur que l'arbitre ne le siffle pas. Mais si elle l'a sifflé, 83ème minute, le pénalty est raté. Et on va en rester là pour le film du match. Donc oui, une attitude américaine qui, pendant 10 minutes, va essayer d'aller au poteau de corner. Je trouve ça stupide et dégueulasse. On me dit que c'est la meilleure équipe du monde. Je suis désolé. Quand ces équipes ne sont pas avantagées par les arbitres, elles sont nulles. Pas nulles, mais elles ne me font pas peur, ces équipes. C'est une équipe basique. Quand ce n'est pas avantagé par les arbitres, ça m'énerve. Ces équipes, c'est bien les équipes, excusez-moi le mot, de putes qui... Qui marquent un but, après qui gardent le score et qui se prend pour la meilleure équipe du monde. Juste parce qu'elles étaient championnes du monde. Et parce qu'elles ont été avantagées par les arbitres. Il ne faut pas les toucher, ces équipes. Que ce soit chez les filles ou chez les garçons, il y en a ras-le-bol. Voilà. J'y interdirais d'aller au poteau de corner et de faire perdre du temps. Ça, j'y interdirais. Voilà. Il faudrait mettre un nouveau truc dans le règlement. Parce que pour moi, c'est de l'anti-jeu et il y en a ras-le-bol. On passe tout de suite au top et au flop. Donc le premier top, je vais mettre, ça va être le seul. Ellen White qui a fait des très bons appels, qui a su se démarquer. Et ça, j'ai bien aimé. A 31 ans, elle qui a eu deux fois, si je ne me trompe pas, si je ne m'occupe pas, il me semble que celle, deux fois les ruptures des ligues avant croisées. Elle est bien revenue à un bon niveau, j'ai trouvé. Elle a été forte hier. Elle aura dû marquer un nouvel. Elle n'a marqué qu'un but. Malheureusement. Voilà. Les flops, avec... Dans les flops, je vais mettre la gardienne américaine anglaise, Stelford. Qui a... Bon, qui a fait des arrêts. Mais bon, il y a deux buts pour sa poire. Pour moi, excusez-moi pour le mot. Mais voilà, elle aurait pu me faire le ballon du paille juste là. Il y en a ras-le-bol. La gardienne, elle y est pro. Voilà. C'est pour ça que je la mets en flop. Et le dernier flop, c'est l'attitude américaine. Américaine, comme je vous l'ai dit. Ça m'exaspère. Des équipes pareilles, comme je vous l'ai dit, qui jouent la défense après avoir marqué un but et qui se prennent pour la meilleure équipe du monde. Pour moi, ce n'est pas du football. Et qui, pendant 10 minutes, un quart d'heure, essayent d'aller au poteau de connard pour faire perdre le ballon. C'est des tactiques de pute, excusez-moi pour le mot que j'ai dit. Mais bon, voilà. Il y en a ras-le-bol. Voilà. Ça suffit. Les tops et les flops, c'était fini. On ne va pas mettre l'arbitre parce que voilà, il a fait une erreur. Bon, il a coûté cash vraiment. Il a coûté vraiment dur, mais on ne va pas les mettre sans arrêt. Donc voilà, sur ce, les amis, je m'excuse pour le retard de la vidéo. On se retrouve sûrement ce soir pour la deuxième demi-finale. Mais dans l'après-midi ou vers 18-19h pour la suite des aventures de José, la présentation du Tour de France. On en reparle après cet après-midi, comme à l'année dernière, trois jours avant. C'est le rituel maintenant, avant le grand départ. Kichel Pali. À la prochaine. Salut. À la prochaine. Salut.